Salut à tous c'est Retro Love, petit Nesguide sur le voleur un petit peu spécial parce que ça va pas être un guide comme d'habitude où je vous présentais vraiment des builds qui fonctionnent et que j'apprécie. Ce build là je ne l'apprécie pas en grande partie parce que c'est un des trucs qui m'énerve le plus de ce jeu, c'est le voleur. Alors pourquoi le voleur m'énerve ? Alors je vais essayer de vous expliquer sans troller et sans jouer au con. Enfin je vais déjà vous expliquer un petit peu le build et je vous expliquerai après pourquoi toute cette classe a tendance à m'énerver. Donc le build on va le jouer à l'arc court tout simplement parce que je vais me donner le défi pendant la partie d'utiliser principalement cette compétence là et celle-ci. J'utiliserai les autres seulement si j'ai besoin pour survivre mais sinon j'utiliserai 90% du temps ces deux compétences-ci. C'est un tir qui ricoche sur les cibles et qui fait des dégâts et ça c'est une AOA qui fait extrêmement mal. Alors ensuite j'ai pris la double dag au cas où j'ai envie de m'amuser un petit peu avec le droit au cœur parce qu'en fait à la dag vous pouvez jouer uniquement avec ce skill là et vous pouvez tomber à peu près n'importe qui si vous voulez quoi. Donc voilà il me semble qu'avec ça ça ira bien pour le début. Alors ensuite j'utilise ça donc un soin qui me rend invisible, j'utilise ça qui me rend aussi invisible, ça qui m'augmente la précision, ça qui me rend invisible et la tempête des dagues qui fait pas mal de dégâts aussi. On arrive à un premier problème du voleur, c'est qu'en fait on peut quasiment être invisible en permanence parce qu'entre celui-là qui peut nous rendre invisible, celui-là, 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 le larcin qui peut aussi rendre invisible selon la compétence qu'on prend, les combats deviennent rapidement injouables. Surtout qu'il y a un temps de latence assez gros entre le moment où le voleur tape et où il réapparaît. Enfin bref, c'est pas le sujet pour le moment, d'abord le build. Alors vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 runes de l'aigle qui vous donnent de la précision et du critique et vous prenez la rune de divinité supérieure qui vous donne plus 10 à toutes les stats et plus 2 en dégâts critiques. Voilà, donc du subtil et des dégâts critiques et le berserker pour faire beaucoup de dégâts, voyez, beaucoup de dégâts, beaucoup de précision, 62% de chances de critique. Donc 14 000 PV, vous êtes en mousse, donc il va falloir faire quand même attention à votre... quand vous allez vous faire attaquer. Mais bon, vous verrez qu'avec tous les furtifs qu'on a, c'est assez facile de se barrer de n'importe quel combat sans problème, surtout vu la mobilité du voleur avec l'arc, entre autres. Alors, ben, c'est simple, hein, le... ah oui, les habitudes, comme s'il n'y en avait pas besoin, enfin presque pas besoin. Donc, je prends le 6, donc 40% de chances de mettre vulnérabilité lors d'un critique. Le 3 qui inflige des dégâts lorsqu'on vole. Le vole, c'est la capacité qui permet d'aller, de se téléporter à la cible en lui faisant des dégâts. Le 3 qui permet de... 7% de chances de mettre un coup critique quand on frappe dans le dos ou sur le côté. Le 1 qui met fureur quand la santé... quand... notre cible atteint 50% de santé. Et le 11 qui fait 20% de dégâts supplémentaires quand la cible a la moitié de sa vie. Ensuite, art des ombres, les compétences de tromperie se rechargeant 1% plus vite, c'est pour les deux-là, pour qu'on puisse devenir furtif plus le plus souvent. Et le 7, les dégâts à l'arc court et au fusil augmentent de 5%. Donc vu que nous, on va faire une petite vidéo pour essayer de taper avec ces deux-là, c'est le talent parfait. Donc voilà, vous verrez que pour être voleur, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de skills. Il y a juste besoin de savoir bien spammer et puis de savoir se mettre furtif. Voilà. Donc, à tout à l'heure en BG. Ciao ! Alors, nous voici en BG avec notre voleur spécialité intelligence. Donc, on va essayer de se faire cette petite vidéo en utilisant le moins possible, si possible il est, notre cerveau. Donc, on va se poster comme un campeur là-au-dessus. Voilà, ça paraît parfait. Et on va attaquer. Donc, vous allez voir que juste avec ce tir-là, déjà, qui ricoche sur les ennemis. Donc là, pour l'instant, ça ne fait pas des gros dégâts, mais vous allez voir que ça va en faire. Donc voilà, petit tir qui ricoche. Voilà, j'enlève des 1000, 2000 à la chaîne. Juste en ce moment, on l'auto-attaque quasiment. Donc, je fais l'auto-attaque et je fais le 2 de temps en temps. Voyez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, notamment au niveau du pouce. Ainsi, pour jouer cette SP-là, parce qu'il faut quand même être habitué et avoir un sacré rythme dans les doigts. Mais voyez le problème, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que les voleurs fassent autre chose que ça ? Juste en spammant, en faisant l'auto-attaque, ça suffit. Il n'y a rien besoin de plus. Si vous vous faites attaquer, vous allez voir, j'aime faire attaquer. Vous voyez, on vaniche. Parce que le voleur, dans le jeu, il peut vaniche quasiment autant qu'il veut. Si ça ne va pas, il se met invisible. Dans les autres jeux, le voleur tape très fort, à plein de qualités. Mais il ne peut vaniche qu'une seule fois. Ou voire d'une fois au début du combat, une fois à la fin. Là, regardez, hop, je viens de vaniche. Mais non, ce n'est pas grave, je le refais une deuxième fois. Et là, vu que je n'étais pas assez long, à la chaîne, je remets l'invisibilité de mon soin. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de combat, quoi. Et là, c'est trop facile. Même de tuer avec ce genre de classe, c'est trop facile. Là, je m'amuse dans cette vidéo à ne faire que 1 et 2. Mais celui qui joue un peu et qui maîtrise un petit peu la classe, il peut vous tuer en quelques secondes. Même pas quelques secondes, même pas une seconde, il peut vous tomber et vous n'avez rien vu. Et le problème de ce genre de classe-là, c'est que ça tue le jeu. Parce qu'au lieu de jouer des builds intelligents et des builds un petit peu originaux, qu'est-ce que font les mecs ? Ils se font roxer une ou deux fois la tête par un voleur ou un guerrier. Et qu'est-ce qu'ils font à la foulée ? Ils créent un voleur ou un guerrier. Ils font exactement ce que je suis en train de faire là. Puis ils voient qu'ils infligent des 2 000, des 3 000. C'est super rigolo. Juste pendant une attaque. Et ça, tout en étant safe. Parce que voilà, regardez, je me fais attaquer, je vaniche. Et c'est safe, il n'y a aucun danger. Je recule, je me casse. Voilà, je vaniche. Encore une fois. Si ça ne va pas, je prends l'arc et je me téléporte. Non, non, franchement, ça tue le jeu. Par exemple, notez, faites quelques BG dans une journée. Et notez le nombre de guerriers que vous allez voir. Parce que vous allez en voir un certain nombre dans vos équipes. Et regardez combien vous allez en voir qui ne jouent pas le build sans lame. Et bien, il y en aura peut-être un ou deux dans la journée. Tout le monde va jouer le build sans lame. Parce que le build sans lame, c'est je charge, je mets la prénésie et je mets sans lame. Et c'est tué. Et le voleur, c'est pareil. Il y en a de temps en temps qui jouent les spécènes moments. Mais la plupart jouent exactement l'aspect que j'ai là. Sauf qu'au lieu de la jouer comme un débile comme moi... Enfin, il y en a encore. Il y en a qui le font, mais... Au lieu de la jouer comme ça, il va jouer avec la DAG et puis il met des 8K, 9K à la DAG sans problème. Voilà, et puis c'est par exemple le larcin. Le larcin, c'est la téléportation qui... Enfin, c'est le F1 du voleur qui permet de se téléporter au mec. Il y a un talent qui fait... Le larcin inflige des dégâts. Le larcin, en critique, peut monter à 4000. Je l'ai déjà vu, on a même monté plus haut. Et ça, c'est instantané. Ça veut dire que vous ne voyez pas le voleur. Il vous met 4000 en instantané. S'il a le talent, il le met furtif. Et donc, le larcin le rend furtif. Et donc, juste après, il vous met un backstab à 7 à 8000. Donc, ça veut dire larcin instantané, backstab à 7 à 8000. Et vous avez déjà perdu. Soit vous êtes mort. Ou alors, vous avez perdu les trois quarts de votre vie en instantané face à un voleur. Et voilà, imaginons que vous arrivez à contrer ça. Vous essayez de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vanish. Voilà, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et cette épée, il vanish, il vient, il vous remet des 8K. C'est pas normal, il y a un problème. Que le voleur fasse des dégâts, c'est normal. C'est une classe qui est comme ça dans tous les jeux, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a trop de moyens de pouvoir se barrer. Regardez, là encore, je me fais focus, je vanish. Voilà, puis le CD est ridicule, 30 secondes. C'est complètement ridicule. Couplé à ça, une classe qui, avec n'importe quel arbre avec laquelle vous jouez, que ce soit l'épée, l'arc ou la dague, il vous suffit de spammer une touche pour tuer les mecs. Parce que là, l'arc, regardez, je spamme l'arbre. Regardez les dégâts monstrueux que je mets, juste en spamant deux touches. C'est écœurant pour les autres classes. Avec la dague, vous avez juste à faire le 2, et vous pouvez tuer n'importe quelle classe. Avec l'épée, vous spammez le 3, et c'est exactement pareil. C'est écœurant pour les autres classes, vraiment. Quand on voit le skill, je faisais une vidéo où je montrais que l'élème était abusé, parce qu'il y avait plein de possibilités, mais encore l'élème, il y a un degré de maîtrise à avoir pour arriver à le rendre fort que le voleur. Je suis désolé, je ne maîtrise pas du tout le voleur. Vous voyez, j'arrive quand même à faire des trucs monstrueux, juste en spamant deux touches. C'est fou furieux. Regardez là, je mets la célérité, et là, je me suis fait contrôler par le golem. Heureusement, ce n'est pas grave. Je suis un voleur, donc je peux vanish. Encore une fois, là, je reprends l'arc, et je spamme, parce que c'est ça qui marche le mieux. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Un petit coup d'élite, histoire de dire de faire un petit peu autre chose. Hop, il est d'être regardé, il met des 2000, 3000 en zone, plus du saignement, plus j'absorbe les projectiles, normal. Hop, je fufu parce qu'il y avait un gars qui me suivait, et je respam, c'est parti. Voilà, c'est très, 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 très dur à jouer. Un voleur, c'est pas grave. On s'en va, tranquille, et hop, on vanish. On se TP, on va se ramasser à un endroit un peu plus sûr. Voilà, encore un vanish, parce que je venais pas d'en faire un, vous avez rêvé. Et là, voilà, on attaque, on attaque, on attaque dans le, dans le, dans le, dans le, carrément dans le vaux, là. On rentre, on rentre, on rentre. Je sais même plus, je sais même plus quoi vous commentez tellement, tellement je trouve ça abusé et fou qu'au bout de, qu'au bout de, presque, plus de six mois de jeu maintenant, que les développeurs arrivent encore à aller, c'est des aberrations de pareil. Regardez à l'allure où je viens de tomber le, le, le mec à l'arc, là. Je sais même pas si c'est un rôdeur ou un voleur. Je, je mets la célérité, hop, un petit coup de droite au cœur, c'est parti. Alors là, il va, il va arriver un truc intéressant, vous allez voir, regardez à la vitesse à laquelle je vais me faire tomber. Je vois rien, je vois rien, et hop, je suis mort. Comment vous voulez esquiver ça ? Regardez, mais c'est fou, je, je, je ne peux rien faire, il arrive, dans le dos. Et là, vous allez voir, je vais me prendre un coup de, peut-être l'arc, hein, ou le backstab, je n'en sais rien, mais en tout cas, comment vous voulez esquiver ça ? C'est impossible, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas faire une esquive pour vous, pour vous barrer. C'est, je, je comprends pas, je comprends pas, vraiment. Qu'il y ait des attaques qui puissent, qui puissent nous mettre dans le dos et, et qui, qui soit inévitable, ok, mais pas qu'elles puissent taper à des sommes pareilles. Et là, vous allez me dire, ok, regarde, t'as pas toute ta vie, t'es en glace canon, na, 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 certes, ok, mais c'est pas normal de, c'est pas normal de, c'est pas normal de faire des dégâts, des dégâts autant. Donc, il y a eu un truc qui a été nerf chez le, chez le voleur, mais avant, juste, juste avant ça, faut pas oublier quand même que je, que je, que je me suis pris un 18 000 avec, euh, contre mon, avec mon envoûteur. Mon envoûteur, je l'ai jamais joué sans robustesse. Donc là, maintenant, ça a été nerf. Ok, je me prends pas des 18 000, mais ça peut monter quand même au-dessus de 10 000. Donc, vous montez au-dessus de 10 000, euh, n'importe quelle classe, euh, bah, vous la tuez, hein. Voilà, c'est pareil, regardez comme il s'est fait défoncer le, le guerrier, là. C'est, euh, c'est, c'est ma grand, ma grand pour lui, quoi. Vous avez pris le cimetière. Attention ! Voilà, puis, 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 ce qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est que, c'est que ces, ces classes-là, euh, attirent la, la même catégorie de joueurs, toujours pareil, euh, c'est qu'il y a que très peu de joueurs qui le jouent vraiment très bien, et, euh, et le problème, c'est que même les joueurs qui le jouent mal, arrivent à vous tuer. Regardez, là, l'autre, demeurer là-haut. Moi, je fais une vidéo pour me, pour, euh, pour expliquer pourquoi le voleur, le voleur, le voleur m'énerve, mais lui, il joue exactement pareil. Regardez, il est à l'arbre, qu'il spam comme un, comme un con, et puis le pire, c'est que, c'est qu'en faisant ça, ben, il fait des dégâts, et il peut, il peut tuer, quoi. C'est, euh, et c'est ça qui est, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en plus, en BG, ben, quand vous faites, quand vous faites une partie, euh, sur la partie, ben, sur, euh, sur 16 joueurs, vous avez 5-6 voleurs, euh, si ce n'est plus, hein, des fois, c'est 5-6 voleurs par équipe, ça arrive. Alors, quand c'est comme ça, ben, que vous êtes en face, ben, à part pleurer, il n'y a pas d'autre, euh, pas d'autre chose à faire. Et, euh, et voilà. En tournoi, idem, hein, vous faites un tournoi, euh, il y a les voleurs qui savent très bien le jouer, vous savez que vous, si vous vous faites choper par le voleur, vous êtes mort, quoi. C'est, c'est, c'est pas possible. Il devrait, peut-être un peu plus équilibrer tout ça, histoire qu'il y ait des échappatoires quand on, quand on se fait prendre par les voleurs, ou, euh, ou alors qu'ils ne puissent pas faire autant de dégâts bêtement, voilà. C'est au moins ça, au moins que les légans ne puissent pas se faire bêtement, et que le, et qu'ils ne puissent pas se mettre autant furtifs que ce qu'ils font. Ok, le furtif, ok, les gros dégâts, mais, euh, avec modération. Tout excès est nocif, n'est-ce pas ? Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura pas plu, hein, et, euh, je suis pas sûr que vous en refaire une sur le voleur d'ici à d'ici là, mais, peut-être à bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada